Le chemin jusqu'ici était long. Déjà à l'entrée de la vallée, les nuages de poussière s'élevaient des chantiers. L'eau du fleuve en était jaune. Derrière chaque plaque de localité, une autre beaucoup plus grande, portait le numéro du chantier. Mais moi j'ai pris le chemin de crête entre les vergers. Les nuages de poussière flottaient sur la pente opposée, et les colonnes des camions y ajoutaient leurs tourbillons de sable. La lumière devenait sulfureuse, et cela finissait par arriver de loin, comme une sorte de beauté. Un seul être humain est venu à ma rencontre, vêtu de sombre. Il revenait d'un enterrement, et en bas dans la vallée, je voyais les faux soyeurs en gilet coloré, avec des boutons d'argent. Et j'entendais le frottement de leur pelle, plus sonore que le frambissement des camions sur la pente opposée, et le bruit des feuilles sur mon versant à moi. Oui, j'ai vu la parabole quotidienne, et je peux le dire. Quand le chantier sera terminé, et que tous les trous de poussière seront scellés, votre région sera de nouveau comme neuve. Suivez le regard de votre chat, dans le vide, le long des arêtes de béton. Là-bas, l'eau tremble dans l'entonnoir d'une feuille d'arbre, et revient comme un battement de cœur, plus ample. Et vous, vous levez les bras. Votre vallée sera peut-être vieille, en un tournommin, et les arcs de béton seront des formes très anciennes. En venant, je suis passé devant des caves obscures, creusées dans la terre. Le chantier ici ne peut-il bientôt être une partie de ces caves souterraines ? Ne peut-on repenser le béton en roche primitive, dans les gravats des chantiers, il y a des sources. Elles formeront sur la pente des vallées fraîches. La campagne reste belle, et continuera à faire du bien, pensais-je. Laissez les automobiles errer comme des monstres de Frankenstein. Un jour, je suis tombé dans une tempête de neige, si forte que j'ai presque eu peur. Mais alors, j'ai remarqué toutes ces choses tranquilles partout, tandis que de grosses branches cassaient. Les flocons s'accumulaient paisiblement à la naissance des rameaux. Et ces tâches sombres, dans le champ de neige, c'étaient des fleurs de thiel. N'y a-t-il pas un proverbe ici qui dit « Les enfants courent sous le vent » donc ne dis pas « Autant » pluriel, mais dis « Autant » singulier. « Mais demain, pourrais-je encore croire ce que je sais ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada